bonjour les amis j'espère que vous allez bien c'est pascal vigné bienvenue sur ma chaîne youtube et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une expérience assez traumatisante que j'ai vécu je suis allé voir la playlist spotify top 50 france et mon dieu c'est une catastrophe donc on va en parler longuement dans cette vidéo j'aimerais essayer de comprendre ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à un tel niveau de médiocrité mais avant ça j'ai quelques annonces à vous faire déjà donc le 29 avril je serai en démo à 3 pour ibanaise à l'inauguration du magasin sonovante donc pour ceux qui habitent dans la région de 3 n'hésitez pas à venir me voir ce samedi ça serait super sympa le lendemain je serai en masterclass donc à l'école art and drums à avranche en normandie le masterclass concert est gratuit n'hésitez pas à venir le 13 mai je serai en démo savarez avec mon ami patrick ronda for back au magasin planète laser et le lendemain le dimanche 14 mai en masterclass exclusif avec patrick ronda à strasbourg si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller sur mon site pascalvet.com pour vous inscrire et on passera un super moment de partage de passion autour de notre instrument alors pourquoi j'ai essayé de faire cette vidéo et pourquoi je me suis retrouvé dans cette playlist moi je suis dans ma bulle c'est à dire que la plupart du temps je suis en train de faire de la musique tranquillement dans mon studio je vais faire mes petits concerts j'écoute un petit peu de musique mais de la musique que je connais pour me détendre et en gros ça s'arrête là moi je suis dans ma bulle et puis voilà j'écoute pas tellement ce qui se fait j'ai jamais trop été intéressé par la mode j'ai toujours été un gros ringard puisque dès le milieu des années 90 quand j'ai commencé la guitare ça commençait à être un gars et donc voilà je suis un réactionnaire et un vieux et j'assume totalement mais ce qui se passe c'est que ma fille l'autre jour m'a dit tiens quand je discute musique avec mes copains des fois je suis un peu mise de côté parce qu'ils me disent ouais toi de façon t'écoutes site écoute ça etc et bon déjà son âge elle passe pour quelqu'un d'élitiste et à passe pour quelqu'un qui écoute de la musique voilà d'un télo de vieux etc donc ça m'a mis la puce à l'oreille je me suis dit bon allons voir ce qu'écoute un petit peu les gens quoi donc je me suis dit quoi de mieux que cette fameuse playlist top 50 france et là les mises à jour quotidiennement et donc on voit exactement les tendances d'écoutes et on voit ce que les gens vraiment la masse des gens les français écoutent et je suis aussi allé sur la playlist top 50 us pour voir ce que les américains les gens écoutent mon dieu c'est une catastrophe mais c'est une véritable catastrophe on nage dans un océan de nullité et de médiocrité et je trouve ça vraiment très inquiétant c'est de la musique qui rend les gens bêtes qui les rend insensibles et honnêtement je suis assez inquiet pour l'avenir de l'humanité quand on regarde sous cet angle là il y a absolument plus d'instruments de musique il y a plus de batterie il ya plus de basses il n'y a pas de saxo il n'y a pas de guitare il n'y a pas de mandoline il n'y a pas de il n'y a plus d'instruments c'est simple il ya juste des instruments virtuels temps en temps une petite guitare en son acoustique mais noyé dans un mix avec une tourne en gros de deux accords que des voix auto tuner on est en train de déshumaniser totalement la musique et surtout c'est d'une nullité et me faites pas le coup de enfin vous non parce que vous qui me suivez vous avez un peu les mêmes goûts que moi mais qu'on ne fasse pas le coup de oui c'est une question de goût c'est la mode c'est progrès c'est formidable le progrès c'est pas toujours significatif de mieux c'est pas parce que c'est le progrès que c'est nouveau que c'est fantastique donc je préfère passer pour un vieux réa que ringard et un télo ça me va beaucoup mieux c'est pas une question de goût c'est comme comparer la musique d'un chef étoilé et celle du mcdo non c'est pas une question de goût il y en a une qui est vraiment moins bonne et moins bonne d'un point de vue gustatif et moins bonne pour votre santé mais la musique c'est la même chose c'est moins bon pour vos oreilles c'est moins bon pour votre cerveau si vous écoutez ce genre de musique abominable et donc ça m'a ramené à certaines questions que je me suis déjà posé quand j'étais ado c'est quand est-ce que ça a basculé voilà quand est-ce qu'on a basculé d'une musique de qualité musique populaire de qualité de masse à une musique absolument abominable et nul quoi je me suis intéressé ces derniers jours à cette question j'ai fait des recherches et réfléchis j'ai regardé des vidéos d'autres personnes un petit peu pour essayer de comprendre ce qui s'est passé quand j'étais ado j'ai eu cette impression déjà parce qu'au milieu des années 90 il s'est vraiment passé un phénomène assez brutal c'est que toute la musique que j'écoutais et qui était diffusée sur les ondes que ce soit sur fun radio sky rock etc il faisait des nuits spéciales metallica avec des lives inédits il faisait gagner la guitare de Joe Satriani ils avaient slash en interview enfin c'était toute la musique que j'écoutais quoi d'un seul coup vers 95 96 ça a totalement basculé et c'est devenu une toute autre musique et donc voilà qu'est ce qui s'est passé pour que l'on passe vraiment de cette musique et même de ce qui s'est fait avant qui était quand même de la musique de qualité populaire de qualité à une musique de masse abrutissante débilisante quoi c'est vraiment ça qui me pose un problème c'est de comprendre et pour être sûr de moi je suis quand même allé vérifier certaines infos mais notamment voilà sur les plus gros vendeurs de disques l'évolution entre les années 60 et les années 2010 2020 voir un petit peu si ça s'était vérifié sur les ventes de disques et donc je suis allé voir cette vidéo des plus gros vendeurs de disques et on va la visionner ensemble alors en accéléré parce qu'elle dure 9 minutes en vitesse normale et on va voir un petit peu ce qui se passe donc on voit bien vers 1969 1970 la prédominance des beatles davis presley des doors l'arrivée de pink floyd led zeppelin qui va cartonner aussi dans les dans les années 70 alors ça c'est évidemment les plus gros vendeurs aux états unis donc il ya forcément des petites différences avec la france notamment les artistes country qui ont toujours bien vendu là bas donc on va en voir certains notamment les eagles qui apparaissent au milieu des années 70 et donc on voit l'omniprésence de groupes plutôt rock et on voit donc l'omniprésence de groupes alors d'artistes et de groupes et ça c'est quelque chose qui va totalement disparaître aussi un petit peu plus tard donc on voit aussi voilà les eagles groupes assez country rock donc cartonné à la fin des années 70 toujours l'omniprésence des classiques elvis presley et les beatles ce qui se passe au début des années 80 et ça on va le voir c'est l'arrivée d'un artiste en particulier c'est michael jackson qui va vraiment prendre très vite et bien la tête du classement et des 83 surtout avec thriller alors là je pense qu'en 80 ça doit être off the wall donc il commence déjà être le premier artiste pop a cartonné autant et aussi longtemps même si on voit la queen et eagles à cdc un peu derrière mais à partir de thriller en 83 on voit qu'il ya une vraiment une dictature moi j'appelle ça une dictature parce que je me rappelle quand c'était gamin et franchement on passait que ça tout le temps à la radio michael jackson michael jackson mais c'était de la pop avec des instrumentistes donc il ya encore une différence avec la pop d'aujourd'hui on voit l'apparition au milieu des années 80 d'une artiste pop madonna et on voit que les deux à partir du milieu des années 80 commence vraiment et bien à dominer le marché mais on voit encore quand même pas mal de variétés pas variété le style mais de variété dans le type d'artistes représentés on voit des groupes de rock de hard rock de métal plutôt d'autres un petit peu plus pop comme elton john etc mais encore une certaine diversité par contre ça va changer dans les années 90 au milieu des années 90 c'est toujours madonna et michael jackson qui qui dominent le marché mais on a des groupes comme metallica par exemple notamment après la sortie du black album qui cartonne des groupes comme nirvana des groupes comme guns and roses queen évidemment en plus avec la mort de freddie mercury à ce moment là mais là vers 95 ça va très sérieusement commencer à se gâter on va avoir une certaine domination des artistes pop qui va s'installer et à partir de 96 97 c'est une domination qui ne reculera plus et qui sera totalement écrasante on commence à voir la disparition des groupes aussi vous voyez qu'à part un peu metallica guns and roses acdc en bas de classement eh ben on a quasiment plus de groupes de rock ou de métal qui sont présents et à partir de 99 2000 et l'arrivée notamment d'héminem on voit que les sons électro commencent totalement à l'emporter on voit aussi ça avec britney spears évidemment et là c'est terminé et quasiment plus de musique à basse de guitare donc c'est marrant de voir ce tournant autour de l'an 2000 l'an 2000 on y reviendra justement après un petit peu après dans les explications les hypothèses possibles et donc on voit bien durablement que les cinq six premiers donc des charts sont des artistes pop qui ne lâcheront plus jamais le classement alors quelques quelques artistes encore un peu rock de temps en temps vont un peu linkin park mais qui va pas rester bien longtemps et puis maroon five qui changera aussi drastiquement de style par la suite et puis l'apparition de rihanna et puis voilà on voit que là de temps en temps un artiste ou une artiste country notamment la taylor swift certainement pas présent dans notre charte français à nous mais en tout cas aux états unis là bas l'arrivée aussi de lady gaga qui va être assez durable et puis l'écrasant donc domination de la pop et des sons à base d'instruments virtuels de plus en plus et des voix auto tuner donc ça c'est assez flagrant comme l'arrivée d'adelle vers 2011 2012 bruno mars alors bruno mars un instrumentiste mais voilà pour moi il a beaucoup plagié les autres ça soit james brown michael jackson the police et prince donc j'ai un petit peu de mal avec avec bruno mars mais bon bref ça n'engage que moi en tout cas voilà vous pouvez voir après que vraiment le peloton de tête c'est que des artistes pop voilà certains que qui sont pour moi très difficilement écoutables d'autres bon mais toujours avec la pop c'est toujours la recherche du huit de la chanson d'amour de trois minutes d'un truc super codifié et toujours des mêmes harmonies des mêmes refrains des mêmes tournes notamment chez et chez rannes c'est toujours un petit peu les mêmes quatre accords qui tournent en boucle donc une musique de plus en plus uniforme et la disparition totale et bien des styles à base de guitare alors qu'est ce qu'on peut retenir de cette vidéo c'est déjà que elle commence avec beaucoup de grands groupes et que vers la fin des années 90 milieu des années 90 les grands groupes disparaissent pourquoi les grands groupes disparaissent il ya certainement pas mal d'explications à ça alors je voudrais qu'on rentre un petit peu justement dans les hypothèses possibles donc la vidéo elle étaye pour moi l'idée selon laquelle au milieu des années 90 il ya une espèce de séisme et qu'à partir de cette date la guitare a mis deux trois ans à définitivement sortir de la production musicale dite de masse pour plein de raisons et ces raisons on va donc les évoquer alors dans une vidéo de rick beato que je regardais dernièrement qui couvre un petit peu justement cette idée que la guitare électrique est sortie et les instruments de musique aussi progressivement alors lui il avance l'idée que au milieu des années 90 c'est une loi qui est passée aux états unis qui a permis un consortium en fait de racheter toutes les radios locales et indépendantes et qu'à partir de là ces radios ont changé de nom elles ont été débaptisées donc voyez la déstructuration le wokisme ça commençait déjà un petit peu à ce moment là en musique et en guitare certaines radios qui étaient baptisés rock quelque chose et bien ils ont changé le nom pour imposer un type de programmation là où avant cela on avait des radios qui programme est un petit peu ce qu'elle voulait donc si elle craquait sur un artiste local ou un artiste casem et bien elle le programmer et donc il y avait une immense diversité de programmation sur le territoire américain et donc cette diversité de programmation elle a subitement disparu donc avec cette loi qui est passée donc ça c'est un premier élément et c'est assez marrant parce qu'en france il s'est passé un peu la même chose c'est qu'à partir de cette date c'est les grandes radios genre fun radio skyrope qui diffusait vraiment la musique que j'écoutais moi c'est à dire la musique à base de guitare alors notamment des groupes comme metallica comme guns and roses des guitaristes comme joe satriani etc moi je me rappelle qu'ils faisaient gagner la guitare de joe satriani qui faisait des nuits metallica avec des live inédits qu'ils avaient invité slash dans a fun radio dans les locaux etc puis d'un seul coup eh ben cette musique là est totalement sortie des radios et moi je me rappelle que ça m'a fait vraiment bizarre j'ai eu l'impression de me retrouver un petit peu presque orphelin et coupé du monde à partir de cette date surtout que c'est c'est vraiment internet n'était pas du tout développé et donc j'étais un petit peu d'un seul coup livré à moi même et à mon instrument et et j'avais plus tellement de personnes tellement de réseaux pour pour découvrir des choses et puis pour pour être relié à d'autres d'autres personnes qui aimaient bien ce genre de musique en france à la même époque il s'est passé aussi autre chose c'est qu'il ya eu la loi tout bon alors la loi tout bon 94 s'était imposé des quotas de musique française à la radio et donc l'idée c'était protéger la francophonie les créateurs français etc ce qui en soit n'est pas forcément une mauvaise idée le problème c'est que la production musicale française franchement n'était pas au niveau de la production anglo américaine mais vraiment de très très loin donc d'un seul coup on s'est retrouvé à la radio à écouter des choses franchement pas terribles souvent avec qui étaient plutôt des styles un peu variété mais c'était pas du hard rock c'était pas du rock c'était pas du métal c'était c'était autre chose alors en france on fait très bien la chanson mais on a une tradition de chansonnier de chanson à texte etc mais moi la musique que j'aimais bien il n'y avait pas beaucoup de production peut-être à part trust et puis un ou deux autres groupes mais il y avait franchement pas grand chose et donc d'un seul coup on s'est retrouvé 40% de musique qui était pas terrible donc moi je passais de fun radio à sky rock pour zapper les 40% de musique française écouter les 60% de musique anglophone donc je pense qu'il ya eu c'est vraiment c'est ces deux phénomènes à ce moment là d'autres phénomènes culturels qui sont arrivés aussi si le premier c'était l'arrivée du grunge et l'arrivée du grunge s ça a amené des groupes comme nirvana sand garden alice in chains et d'autres pearl jam qui que moi j'aimais beaucoup le problème avec ce mouvement là cette mouvement cette mouvance là c'est que pareil une logique un petit peu peut-être générationnelle ou déconstruction qui a consisté à dire les solos de guitare on n'en veut plus trop des musiciens trop virtuose trop technique c'est pas très bien on va commencer à détuner les guitares etc alors ça a mené un style très intéressant et moi j'aimais beaucoup la musique mais la mentalité qu'elle est avec cette musique là et les fans de cette musique là ça tirait un petit peu à boulet rouge sur sur la musique un petit peu plus sophistiquée virtuose et technique et donc je pense que ça a été une première balle dans le pied tiré par des gens quand même issus de cette même famille la deuxième balle dans le pied je pense que c'est au milieu des années 90 et les styles néo métal et tous les autres styles métal détunés qui sont apparus un petit peu à cette époque là qui ont entraîné vraiment des mélomanes et des fans qui détestaient les solos de guitare qui détestaient la musique sensible et la musique qui comportait plus de notes je résume et je simplifie un peu mais c'est un phénomène qui pour moi vraiment duré entre 97 et 2007 et qui était vraiment détestable moi j'ai rencontré plein de musiciens qui détestaient dès qu'il y avait un solo de guitare ils avaient en horreur pourtant ils pratiquaient un instrument eux aussi mais ils étaient toujours en quête du riff simpliste à deux notes méchant détuné puis comme quand tu es détuné tout sonne bien et méchant et bien finalement je trouve que ça voilà c'était un petit peu trop simpliste et ce qui s'est passé aussi c'est que en allant vers ce genre de musique en fait la musique rock metal s'est coupée de ses origines blues et et bien a perdu une partie selon rick beato alors ça c'est intéressant aussi a perdu son âme et donc sa capacité à s'adresser au grand public et est donc devenue une musique sans doute plus communautaire aussi donc ça c'est un autre élément qu'il faut certainement prendre en compte et moi je me rappelle quand j'ai fait mon apprentissage et quand j'étais en plein dans ma progression au milieu des années 2000 que la plupart des musiciens que je rencontrais ils détestaient les musiques à base de solo et voilà il y avait vraiment une aversion pour cette musique là j'ai même fait ma formation musicale moi dans la pire des périodes alors un autre élément aussi à mon avis qui a qui a contribué à ce changement brutal et bien c'est l'an 2000 alors ça peut faire rire comme ça mais l'an 2000 dans les années 70 80 et jusqu'au milieu des débuts des années 90 a symbolisé le progrès technologique l'espoir l'avancée de nouveaux outils etc et donc dès les années 80 on a commencé à avoir des outils électroniques comme les synthés quel groupe de hard rock ou de rock n'a pas eu son hit avec avec des synthés dans les années 80 le problème c'est qu'il ya et bien des nouvelles tendances qui sont apparues donc l'informatique musicale par la suite pro tools l'auto tune les instruments virtuels et tout ça a contribué aussi à mettre de plus en plus les instrumentistes de côté et au fur et à mesure de l'évolution de ces outils là on est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui c'est à dire que de la programmation des instruments virtuels des voix auto tuner de la musique entièrement calée et là il n'y a pas que la musique pop ou de masse qui est aussi responsable mais toute la musique métal hyper trigger qui sonne pareil ou ultra découpé en studio où les mecs jouent deux notes et après c'est du copier coller qui a fait que tout le monde sonné pareil aussi donc il ya une espèce d'un seul coup de son hyper uniforme avec un producteur pour 15 groupes et voilà donc cette tendance vraiment d'utiliser la technologie qui s'est un petit peu retourné contre la création musicale à mon avis et ses progrès technologiques ont amené aussi et bien de développement c'était l'ordinateur personnel avec un graveur de cd et ça je pense qu'on a tous beaucoup utilisé le graveur de cd à la fin des années 90 début des années 2000 mais on a aussi contribué à achever et bien tous les styles de musique populaire à base de guitare parce que et bien on s'est mis d'un seul coup à pirater comme des gros cochons il faut le dire mais moi je m'inclus dedans puisque je les fais aussi on l'a tous fait avant l'arrivée des graveurs de cd on avait une petite collection cd qui représentait un certain investissement c'était très précieux c'était une petite vingtaine petite quinzaine de cd par famille puis d'un seul coup on s'est mis à graver on savait même plus ce qu'on écoutait on avait tous d'un seul coup 50 puis 100 puis 200 cd bon bien sûr qu'on a découvert des choses mais il ya aussi beaucoup de cd qui sont qu'on n'a jamais écouté qu'on a gravé juste de manière compulsive et tout ça ça a entraîné aussi et bien des baisses de vente d'un des grands groupes de musique rock etc et donc pour les maisons disques se sont devenus des échecs commerciaux et ça contribué à achever la fin de l'ère des groupes de musique et aussi bien l'avènement du disque qui a subitement pris fin en tout cas pour tous ces groupes là puisque les maisons disques affolées ont décidé qu'il fallait investir sur d'autres modes et d'autres styles de musique et d'autres artistes pour pouvoir rebondir et comme tous ces artistes là qu'on a tous écoutés sont vraiment le produit de l'industrie du disque et bien ça a mis un coup d'arrêt brutal et définitif ce phénomène là il a été également et bien aggravé sans doute par le peer to peer et notamment les plateformes comme Napster au début des années 2000 où on s'est changé plein de fichiers c'était super sympa mais en même temps et bien les maisons disques elles ont vu une seule chose c'est l'argent qu'elle perdait et donc il fallait absolument partir dans les biens d'autres mouvements c'est d'autres modes alors moi ce que je retiens vraiment aussi de cette période on a tendance à dire que c'est le grunge qui a tué la guitare électrique ou le hip hop ou le rap ou je sais pas quoi je ne sais pas je suis pas certain parce que j'ai jamais trop entendu des artistes cracher sur les guitaristes ou cette musique là par contre j'ai entendu des guitaristes virtuoses cracher sur leur propre style et leur propre musique à la fin des années 90 c'est ça j'ai trouvé ça totalement fou à l'époque Nuno Betancourt quand il a arrêté extrême il a commencé à dire que les solos de guitare s'étaient ringard démodés Joe Satriani en 2000 j'ai une interview de lui ou en mars 2000 quand il sort Agents of Creation il dit que jouer sur Ampli Marshall ça sert plus à rien le rock c'est fini et que l'avenir c'est les musiques à base de machines les musiques électro etc Metallica en 2003 qui refuse de mettre des solos de guitare sur Satanger etc donc tous ces groupes qui ont participé tous ces artistes qui ont participé et bien à cracher dans la soupe et à tirer sur l'ambulance si on peut dire j'ai trouvé ça franchement extrêmement regrettable j'aurais préféré qu'ils restent intègres à leur vision artistique et que même si je peux comprendre qu'on ait envie de mélanger des sons de tenter des nouvelles choses qu'on n'ait pas forcément envie de détruire et de déconstruire ce qu'on a fait avant pour avancer voilà je trouve que c'est pas forcément c'était pas forcément bien vu donc pour ce qui est du métal il est flagrant qu'à partir du moment où le blues disparaît de cette musique là elle disparaît aussi et bien de la musique de masse est-ce une coïncidence est-ce une relation de causalité j'avoue que j'ai du mal à me prononcer là dessus Rick Beato lui semblait dire dans une dans une de ses vidéos qu'à partir du moment où le blues disparaît dans toute forme de musique de masse elle a tendance et bien tout simplement à ne plus être aimé des gens parce qu'elle perd son âme et pour lui c'est un petit peu ce qui est arrivé à la guitare électrique j'avoue que j'ai du mal à trancher en tout cas ce qui est certain c'est que le métal en étant de plus en plus détuné je pense qu'il a commencé à tourner surtout autour d'une seule émotion là où avant on avait des groupes de métal qui avaient aussi des hits qui passaient à la radio et qui avaient des chansons aussi peut-être un peu plus sensibles d'un seul coup on était parti quand même dans une espèce de noirceur sans doute lié à l'agressivité au détuning au trig etc et donc on a peut-être aussi perdu quelque chose à ce niveau là donc en tout cas n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à me dire si vous êtes d'accord ou pas n'hésitez pas à donner aussi vos éléments d'explication ça m'intéresse mais en tout cas vous avez entendu les miens c'est du vécu parce que j'ai connu cette période et cette transition mais c'est aussi un peu de réflexion et c'est aussi en ayant discuté peut-être avec d'autres personnes et en ayant aussi écouté des spécialistes sur la question mais en tout cas voilà ça m'intéresse de voir un petit peu votre éclairage à vous sur la question est-ce que vous regrettez cette période d'instrumentiste ou pas ce qui me fait très bizarre c'est de me retrouver du côté des élites ou du côté des intellectuels de la musique alors que moi je viens vraiment de la musique de masse qui était diffusée quand j'étais ado tout simplement mais tout ça bien entendu ça n'est qu'une question d'éducation on voit bien à l'école que la musique c'est le parent pauvre de l'éducation on voit bien qu'il faut que les enfants apprennent à écrire et à parler correctement ils apprennent à compter correctement par contre la musique c'est pas grave c'est du divertissement donc au périscolaire on peut leur mettre n'importe quoi on peut leur mettre la playlist Spotify la plus pourrie il n'y a pas de problème ils sont juste là pour s'amuser je pense qu'on commet une grave erreur c'est de penser que la musique élaborée est forcément ennuyeuse et intellectuelle ce qui est totalement faux et de penser à l'inverse que la musique pour qu'elle soit divertissante doit forcément être simpliste ça c'est totalement faux toutes les générations qui nous ont précédés ont écouté de la musique élaborée à la radio et ils s'amusaient autant que nous voire plus donc bref j'aimerais bien qu'on retrouve un petit peu de qualité j'aimerais bien que les musiciens puissent à nouveau faire de la musique et qu'elle soit à nouveau diffusée et on peut s'interroger quand même sur la volonté derrière tout ça quand même des médias de masse d'abétir les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu vous fera réfléchir vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi et vous avez même le droit de le dire si vous restez polis et respectueux voilà les amis merci à tous à très bientôt pour d'autres vidéos prenez soin de vous ciao merci à tous merci à tous